histoire de la vieille je n'ai pas eu toujours les yeux éraillés et bordés d'écarlate mon nez n'a pas toujours touché à mon menton et je n'ai pas toujours été servante je suis la fille du pape urbain x et de la princesse de palestrine voyez l'extrême discrétion de l'auteur il n'y eut jusqu'à présent aucun pape nommé urbain x il craint de donner une bâtarde à un pape connu quelle circonspection quelle délicatesse de conscience commentaire additionnel de m beuchot sur la note de voltaire cette note de voltaire est posthume elle n'était même pas dans les éditions de kell je la tiens de feu des croix le dernier pape du nom d'urbain est urbain 8 mort en 1644 fin de la note on m'éleva jusqu'à 14 ans dans un palais auquel tous les châteaux de vos barons allemands n'auraient pas servi d'écurie et une de mes robes valait mieux que toutes les magnificences de la vestphalie je croissais en beauté en grâce en talent au milieu des plaisirs des respects et des espérances j'inspirai déjà de l'amour ma gorge se formait et quelle gorge blanche ferme taillée comme celle de la vénus de médicis et quels yeux quelles paupières quels sourcils noirs quelles flammes brillaient dans mes deux prunelles et effaçaient la scintillation des étoiles comme me disaient les poètes du quartier les femmes qui m'habillaient et qui me déshabillaient tombaient en extase en me regardant par devant et par derrière et tous les hommes auraient voulu être à leur place je fus fiancé à un prince souverain de massacarrara quel prince aussi beau que moi pétri de douceur et d'agrément brillant d'esprit et brûlant d'amour je l'aimais comme on aime pour la première fois avec idolâtrie avec emportement les noces furent préparées c'était une pompe une magnificence inouïe c'était des fêtes des carousels des opéras buffa continuels et toute l'italie fit pour moi des sonnets dont il n'y eut pas un seul de passable je touchai au moment de mon bonheur quand une vieille marquise qui avait été maîtresse de mon prince l'invita à prendre du chocolat chez elle il mourut en moins de deux heures avec des convulsions épouvantables mais ce n'est qu'une bagatelle ma mère au désespoir et bien moins affligée que moi voulut s'arracher pour quelque temps à un séjour si funeste elle avait une très belle terre auprès de gaillettes nous embarquâmes sur une galère du pays doré comme l'hôtel de saint pierre de rome voilà qu'un corsaire de salé fond sur nous et nous aborde nos soldats se défendirent comme des soldats du pape ils se mirent tous à genoux en jetant leurs armes et en demandant aux corsaires une absolution in articulo mortis aussitôt on les dépouilla nus comme des singes et ma mère aussi nos filles d'honneur aussi et moi aussi c'est une chose admirable que la diligence avec laquelle ces messieurs déshabillent le monde mais ce qui me surprit davantage c'est qu'ils nous mirent à tous le doigt dans un endroit où nous autres femmes nous ne nous laissons mettre d'ordinaire que des canules cette cérémonie me paraissait bien étrange voilà comme on juge de tout quand on n'est pas sorti de son pays j'appris bientôt que c'était pour voir si nous n'avions pas caché là quelques diamants c'est un usage établi de temps immémorial parmi les nations polissées qui courent sur mer j'ai su que messieurs les religieux chevaliers de malte n'y manque jamais quand ils prennent des turcs et des turcs c'est une loi du droit des gens à laquelle on n'a jamais dérogé je ne vous dirai point combien il est dur pour une jeune princesse d'être menée esclave à maroc avec sa mère vous concevez assez tout ce que nous eûmes à souffrir dans le vaisseau corsaire ma mère était encore très belle nos filles d'honneur nos simples femmes de chambre avaient plus de charme qu'on n'en peut trouver dans toute l'afrique pour moi j'étais ravissante j'étais la beauté la grâce même et j'étais pucelle je ne le fus pas longtemps cette fleur qui avait été réservée pour le beau prince de massacarara me fut ravie par le capitaine corsaire c'était un nègre abominable qui croyait encore me faire beaucoup d'honneur certes il fallait que madame la princesse de palestrine et moi fussions bien fortes pour résister à tout ce que nous éprouvâmes jusqu'à notre arrivée à maroc mais passons ce sont des choses si communes qu'elles ne valent pas la peine qu'on en parle maroc nageait dans le sang quand nous arrivâmes cinquante fils de l'empereur mulet ismael avaient chacun leur parti ce qui produisait en effet cinquante guerres civiles de noirs contre noirs de noirs contre basanés de basanés contre basanés de mulâtres contre mulâtres c'était un carnage continuel dans toute l'étendue de l'empire à peine fûmes-nous débarqués que des noirs d'une faction ennemie de celle de mon corsaire se présentèrent pour lui enlever son butin nous étions après les diamants et l'or ce qu'il avait de plus précieux je fus témoin d'un combat tel que vous n'en voyez jamais dans vos climats d'europe les peuples septentrionaux n'ont pas le sang assez ardent ils n'ont pas la rage des femmes au point où elle est commune en afrique il semble que vos européens aient du lait dans les veines c'est du vitriol c'est du feu qui coule dans celle des habitants du mont atlas et des pays voisins on combattit avec la fureur des lions des tigres et des serpents de la contrée pour savoir qui nous aurait un mort saisit ma mère par le bras droit le lieutenant de mon capitaine la retint par le bras gauche un soldat mort la pris par une jambe un de nos pirates la tenait par l'autre nos filles se trouvèrent presque toutes en un moment tirées ainsi à quatre soldats mon capitaine me tenait caché derrière lui il avait le cimeter au point et tuait tout ce qui s'opposait à sa rage enfin je vis toutes nos italiennes et ma mère déchirées coupées massacrées par les monstres qui se les disputaient les captifs mes compagnons ceux qui les avaient pris soldats matelots noirs basanés blancs mulâtres et enfin mon capitaine tout fut tué et je demeurais mourante sur un tas de morts des scènes pareilles se passaient comme on sait dans l'étendue de plus de trois cents lieues sans qu'on manquât aux cinq prières par jour ordonnées par mahomet je me débarrassai avec beaucoup de peine de la foule de tant de cadavres sanglants entassés et je me traînais sous un grand orangé au bord d'un ruisseau voisin j'y tombai d'effroi de lassitude d'horreur de désespoir et de faim bientôt après mes sens accablés se livrèrent à un sommeil qui tenait plus de l'évanouissement que du repos j'étais dans cet état de faiblesse et d'insensibilité entre la mort et la vie quand je me sentis pressé de quelque chose qui s'agitait sur mon corps j'ouvris les yeux je vis un homme blanc et de bonne mine qui soupirait et qui disait entre ses dents oce siagura de serecenza cogrioni